bonjour bonjour à tous bienvenue à la salle charpie pour cette 17e journée de championnat de ligue a m contre cambray une grosse équipe qui est devant nous au classement quatre points devant un match très important en vue de la qualification pour les players parce que paris volet est à trois points du huitième avec un match en moins donc faisons les calculs et on n'est pas très loin on est très heureux aujourd'hui parce qu'on accueille un club partenaire les portes de l'essonne avec nicolas et louisiane bienvenue merci merci de nous accueillir avec plaisir alors un partenariat trouve tout récent tout frais puisque puisque il a été contracté il ya quelques jours quelques semaines peut-être déjà une présentation de de ce club géographiquement parce que les portes de l'essonne on sait à peu près où est l'essonne mais où exactement et c'est quoi le le conglomérat parce qu'il ya plusieurs villes qui participent à votre à votre club ouais exactement alors déjà je vais commencer par remercier les gens qui ont permis de mettre en place ce partenariat donc j'ai un action et xavier capfer qui ont été nos intermédiaires qui qui nous ont mis en contact avec toi et donc avec le paris volet donc merci merci à eux donc le pvb c'est savigny paré et morangis c'est donc trois communes du nord de l'essonne c'est globalement autour d'orly donc c'est un club qui qui est partie d'une ugs et aujourd'hui on est à club à part entière donc on travaille sur trois communes et avec avec énormément de projets et d'ambition pour pour le nord de l'essonne alors louisiane le club des portes de l'essonne c'est aujourd'hui combien de licenciés garçons filles combien d'équipe alors on est environ à 250 licenciés avec trois équipes masculines dont la meilleure est en prénationale et quatre équipes féminines dont la meilleure est en n3 et ça c'est sans compter nos six ou sept équipes loisirs et des équipes jeunes à tous les niveaux de m9 à m21 et alors dans le contexte que l'on vit aujourd'hui comment vous arrivez à maintenir votre communauté concernée malheureusement c'est très compliqué on n'a pas la chance d'évoluer à un niveau suffisant qui nous permet de continuer à pratiquer on arrive à sauver les meubles sur les jeunes parce que on a pu faire des stages à noël mais là on est de nouveau à l'arrêt donc c'est vrai que c'est une saison une saison difficile alors je crois aussi que bien sûr il ya la pratique classique mais vous êtes aussi très actif en dehors de cette période là des tournois sur herbe plein d'animation on essaye je vais peut-être laisser la parole à louisiane elle est plus elle est en événementiel donc oui en temps normal hors crise sanitaire on essaye d'organiser un tournoi de la galette déjà au mois de janvier pour tous nos adhérents donc en interne et après on a pour objectif d'organiser un tournoi d'hiver donc un tournoi mixte un 4 4 mixte en salle un tournoi féminin au mois d'avril donc 4 4 exclusivement féminin et après notre notre plus gros événement nos plus gros événements sont un pour les jeunes le tournoi parent enfant qui est en extérieur dans un parc à côté de nos gymnases et les estivales du PEVB qui ont lieu sur deux jours avec 1 3 3 féminin 1 3 3 masculin et un 4 4 mixte qui brasse en général autour de 80 équipes sur les deux jours beau programme en espérant qu'on puisse le concrétiser dans les mois à venir je dis pas dans les semaines mais dans les mois à venir nicolas peut-être qu'est-ce qu'il qu'est ce qui t'a attiré dans le fait de construire un partenariat avec le pari volet c'était quoi ton idée votre idée parce que j'ai pas le seul bien sûr à l'initiative on est on est plusieurs avoir contribué à cette idée l'idée déjà c'est de pouvoir participer à votre développement c'est à dire que si si demain nous on a des joueurs qui sortent un petit peu du lot plutôt qu'ils s'en aillent ailleurs autant autant qu'ils aillent dans un club partenaire qui est à proximité de chez nous donc ça c'est la l'ultime étape ça peut nous sourire et après d'un point de vue plus perso c'est vraiment une visibilité pour nous c'est un partenariat qui va qui va un petit peu nous mettre en avant et qui montre qu'on a envie on a envie de faire des belles choses alors plusieurs choses bien sûr dans ce partenariat une une interactivité j'ai envie de dire au quotidien un apport d'expertise par rapport à nos entraîneurs avec des soirées thématiques et aussi une part d'événementiel parce que c'est une volonté du pari volet de d'aller sur le territoire francilien et d'être une vraie vitrine pour tout le volet francilien avec quelques idées déjà de faire quelques matchs amicaux chez vous et peut-être même un peu plus comment vous vivez ça d'abord vous avez une belle infrastructure et on il faut il faut remercier les collectivités qui voulaient mettre à disposition mais comment comment vous vous préparez à ce genre d'événement je voulais juste rajouter dans l'intérêt pour nous c'est aussi pour nos jeunes aujourd'hui on a six ramasseurs de balles du club qui sont là et pour eux je pense que c'est des belles expériences et des bons moments à vivre donc si on peut aussi eux les intégrer là dedans c'est super et sinon pour tous les projets à venir c'est que du bonus avoir un match de pari volet à morangis effectivement on a une super salle qui va permettre de nous qui va nous permettre de le faire donc ça c'est vraiment c'est vraiment un gros un gros plus pour le pevb mais aussi pour tous les essoniens qui vont avoir le pari volet qui va venir à proximité donc louisiane les objectifs sportifs du club à moyen terme parce que bien évidemment je parle pas de cette saison qui risque d'être un petit peu un peu entaché mais sur les sur les deux trois ans à venir c'est quoi l'objectif des portes de l'essonne alors l'objectif c'est c'est déjà de faire monter nos deux équipes une on aimerait bien que notre équipe féminine accède à la à la n2 pour après avoir tout le vivier qu'on a déjà sur la départementale région prénate et avoir une belle tête d'affiches en n2 et chez les garçons retrouver le niveau national où ils étaient il ya deux ans donc voilà on ça aurait été l'objectif de cette année mais malheureusement ça va être très compliqué et après le un des objectifs principaux des portes de l'essonne c'est de faire faire monter en compétence tous nos jeunes voilà d'avoir un gros bassin de pratique pour faire évoluer au maximum nos jeunes en essonne combien de licenciés aujourd'hui je n'ai pas entendu combien licencié aux portes de l'essonne 250 à peu près c'est bien et là la clé de répartition garçon fille ouais on est on est quasiment à 50 50 bravo c'est ça c'est aussi un autre sujet de développement où il ya deux ans il n'y avait plus du tout de fille au pari volet on a relancé cette section parce que ça nous prend ça nous semble important et on est maintenant à 34% de licenciés féminines avec cet objectif de 50 50 vous êtes un exemple pour nous de ce qu'on veut réussir à faire peut-être tirage au sort tirage au sort puisqu'il ya eu un il ya eu des jeux de pronostics c'est bien ça paul sur les sur les réseaux sociaux plus de 500 participants et deux maillots ont été tirés au sort un maillot extérieur et un maillot à domicile louisiane je te fais le cadeau de d'annoncer le vainqueur du maillot à l'extérieur alors le vainqueur du maillot à l'extérieur c'est juka jayama très beau cadeau et nicolas le maillot à domicile le bleu donc le gagnant et guillaume maury voilà donc bien sûr on leur remettra je sais pas comment j'imagine par par la poste surtout que je crois que le premier il doit pas être à côté à mon avis bon courage un pronostic pour ce match on va rester le coeur et au pari volet donc un petit 3 1 ça serait ça serait bien qu'il ya un peu de spectacle écoutez ce qu'on espère où est ce qu'on peut suivre toutes les informations du club s'il ya des gens de votre territoire qui sont en train de nous regarder qu'ils disent putain j'ai envie de faire du volet où est ce que je vais chercher ma licence pour l'année prochaine alors il faut nous contacter soit via instagram soit via facebook on a on a deux pages donc en tapant pevb paris morangis savigny ou pevb porte de l'esson volleyball on nous trouve assez facilement et bien merci en tout cas merci d'être avec nous aujourd'hui merci de nous rejoindre dans cette belle aventure et puis on aura l'occasion de se revoir très très vite merci à vous deux et on accueille maintenant erwan tanguy salut erwan avec un beau un beau sponsor sur le maillot qu'on salue s'il nous regarde chez lui l'homme sandwich erwan peut-être revenir déjà sur sur le match contre 7 le dernier match à domicile une rencontre bien maîtrisée contre un adversaire qui était pas si simple que ça c'est quoi le retour que vous avez fait vous staff dorian a insisté sur le fait qu'effectivement ça avait été bien maîtrisé dans un match qui pouvait paraître plus simple sur le papier alors que c'est loin d'être le cas puisque en face il ya il ya vraiment de la qualité la première et ils battent 3 0 autour donc les trois points pris contre eux c'était une bonne opération comptable ça certain l'état des l'état des troupes cette semaine il ya eu deux trois deux trois petits deux trois petits bobos tu peux nous faire un état des lieux ouais bah malheureusement on perd ibrahim laouani qui se fait une cheville cette semaine donc dommage parce que il montait en puissance et puis quand même quelques semaines quelques mois maintenant voilà il ya antonin qui est là mais ibrahim était une vraie solution supplémentaire donc lui on le perd pour quelques quelques jours encore on a des petits soucis classiques de huit semaines louise qui se coince le dos ben voilà le taf du staff médical et physique et technique dans la charge de travail c'est de faire en sorte qu'il soit là le samedi et aujourd'hui au dimanche et aujourd'hui il est apte à jouer voilà donc ça globalement les petits pépins à gérer le seul gros qui va nous handicapé un tout petit peu de temps encore c'est la wendy cet enchaînement de match puisqu'on a quand même enchaîné des matchs là même si cette semaine a été un peu plus light ça commence à peser sur les organismes comment toi tu sens les joueurs là dessus ouais ouais c'est c'est évident après c'est l'adaptation encore une fois c'est ça paraît basique mais la charge de travail et la gestion par par le par le coach notamment de la durée des entraînements donc ça c'est un peu allégé c'est la demande d'être plus intense peut-être que sur une heure et quart une heure et demie mais d'être à fond pour limiter le nombre de sauts par exemple sur les soins de récup c'est d'être derrière les mecs pour leur dire ouais tu n'as pas grand chose mais viens quand même et faire en sorte qu'ils soient tous responsables de leur récupération active la récupération hors des entraînements mais après jouer des matchs aussi intervalles réguliers ça aussi l'intérêt de garder les mecs dans un rythme c'est toujours plus sympa de jouer que de s'entraîner donc les mecs aiment ça aussi quoi c'est juste faut gérer la charge de travail et énormément de sport et d'entraîneurs qui font une corrélation entre la crise sanitaire et le nombre de blessés est ce que toi tu as pu observer quelque chose de significatif c'est quoi ton ressenti par rapport à au manque d'activité physique pendant plusieurs pendant plusieurs mois et cette reprise là est ce que est ce que c'est visible est ce que comment vous y avez remédié alors ça vaut pas grand chose le ressenti individuel ou même au sein d'une équipe puisque on manque de données arithmétiques chiffrées sur l'ensemble des équipes des groupes des sports le ressenti malgré tout si on doit en donner un c'est que oui ça a eu un impact c'est certain que oui c'est quand même une saison où nous on est sur un jour un nombre de jours d'absence année qui est supérieur aux années précédentes donc de là en faire une corrélation de cause à effet direct c'est scientifiquement pas évident ça semble être le cas quand même malgré tout le fait de jouer le dimanche qui est un peu nouveau chez nous c'est quoi les conséquences sur la préparation de la semaine comment vous avez dû adapter le quotidien par rapport à à la fois le jour et puis l'horaire qui est un peu plus tôt par rapport à un horaire classique du vendredi ou du samedi alors la chose simple déjà c'est l'horaire puisque en fait on est sur un horaire habituel d'entraînement donc sur le rythme biologique c'est c'est bien mieux c'est l'inverse c'est souvent le soir où en fait il faut il faut gérer il faut que les joueurs arrivent à gérer à la maison un rythme un peu cadré surtout quand on est à domicile à l'extérieur il y a des impératifs de groupe donc l'horaire c'est assez simple donc ça sachez bien sur le jour le dimanche comment on a eu samedi dimanche de livres la semaine dernière parce qu'on a eu vendredi on a pu avoir une semaine de travail qui était même un peu plus conséquente que celle que de d'habitude on a mis trois séances de physique au lieu de deux donc ça nous a permis de travailler peut-être même un peu mieux que les semaines précédentes après c'est l'adaptation elle va se faire du dimanche sur la semaine prochaine puisqu'on joue vendredi à nice donc c'est la semaine prochaine où on va être sur une semaine un peu tronquée elle à la baisse ce coup ici voilà encore une fois de toute manière c'est cette planification globale à voir à l'avance on avait chargé un peu plus en travail en début d'année en sachant qu'on pourrait pas trop le faire après donc voilà maintenant maintenant il faut dérouler jusqu'à jusqu'au playoff qui est l'objectif cambrai venons sur le match aujourd'hui cambrai septième surprenant même septième de ce championnat après un début de saison assez incroyable c'est quoi toi ton analyse de cette équipe ben c'est c'est un très bon recrutement déjà de base une année qui démarre très très bien et on sait qu'un promu il joue sa saison dès le début de l'année un promu objectif annoncé c'est quand même souvent le maintien quoi sauf à être vraiment avoir triplé son budget tu joues le maintien tu as fait un bon recrutement tu t'es bien préparé tu commences la saison sur les chapeaux de route et dans une dynamique positive donc du coup sur des matchs où ça aurait pu piocher ben ils tiennent le coup et voilà ils ont fait un très très bon début de saison maintenant il va falloir qu'ils confirment on sait que mathématiquement ils l'ont vu comme nous si on gagne ce soir si on prend trois points on revient à un point même s'ils ont un match en retard mais qui est contre narbonne donc qui n'est pas gagné donc avant le match il sait forcément que ce match là c'est pas un match à trois points et nous on le sait aussi c'est un match à six points ce soir c'est évident les joueurs à suivre côté cambrai et puis peut-être les les points vigilants sur lequel on peut faire la différence aujourd'hui les joueurs du côté cambrai c'est ça ouais les joueurs à surveiller on a forcément et par sa qualité de jeu et par ce qu'il représente pour le club un oeil sur yannick bazin ancien joueur du pari volet ancien champion de france avec le pari volet en 2009 qui drive son équipe de main de maître cette année qui est un joueur qui qui sait aussi emmener les joueurs avec lui qui sait construire un groupe et je pense que c'est pour ça aussi que cambrai fonctionne bien cette année après on sait que c'est une donc ils ont bien recruté et notamment à la pointe avec un joueur qui est très très stable au service qui est même bon à bon à l'attaque très stable service récepte d'ailleurs les deux réceptionneurs attaquants un brésilien un argentin sont sont très très solides voilà le libéro croit cette année qui fait une très belle saison aussi enfin ça fait une équipe très très homogène oui donc finalement il va falloir surveiller tout le monde bon en tout cas on espère qu'on vous a donné quelques clés pour suivre ce match là qui va être effectivement un match hyper importante pour le pari volet on espère bien recoller et rentrer dans le dans la course au playoff dès ce soir à suivre donc sur l'nv tv dans quelques minutes et puis le reste bien sûr à suivre sur les réseaux sociaux du pari volet bon match à tous et à très bientôt bon match